La féélectricité est un hymne à l'électricité sur 600 mètres carrés. Le Front populaire qui est au pouvoir à ce moment-là, après de longues grèves dans les usines, souhaite montrer une France travailleuse, mais aussi inventive et du dernier cri de la modernité. C'est pour ça d'ailleurs qu'on retrouve l'aérodrome du Bourget, qui est représenté et qui venait juste d'être inauguré. Vous avez aussi tout un ensemble de panneaux lumineux. L'éclairage de la ville était une spécialité française. Vous avez aussi la première diffusion radiophonique avec une antenne, avec l'orchestre qui est ici et qui montre effectivement l'arrivée de la TSF, de cette radio et diffusion, qui est aussi une nouveauté dans le foyer des Français. 600 mètres carrés de peinture, ce n'est pas donné à tous les peintres de faire ça en moins d'un an. Il a procédé avec beaucoup d'ingéniosité. Il a deux assistants, dont son frère, un chimiste, Marogé, et qui va lui préparer ses couleurs. Il a fallu qu'il trouve un procédé chimique, et notamment avec le procédé Marogé, qui est une espèce de gomme lac qui permet justement de peindre un peu comme à l'aquarelle. Il va réaliser beaucoup, beaucoup de dessins individuels et collectifs. Et il va pouvoir positionner ses dessins en les photographiant tous, en les projetant avec une lanterne magique. Avec cette projection qu'il peut mettre à l'échelle, il peut aussi bouger ses personnages et les inscrire dans la fresque. Il a demandé à des menuisiers de vérifier, d'ajuster au millimètre près tous ces panneaux qui sont de taille identique. Il faut à peu près 2 mètres sur 50 centimètres, je crois. Donc 250, ça vous fait 600 mètres carrés. Et ça, c'est extraordinaire. Nous avons d'Archimède jusqu'à Ampère et de Faraday jusqu'à Edison. Il y a une seule femme, c'est Marie Curie, qui est marquée, qui est montrée ici de dos. Il y a notamment un petit personnage en bleu là-bas que vous voyez, et qui est tout petit, mais l'ouvrier c'est celui qui fait tourner l'usine. Et ça aussi, c'est intéressant de montrer le message qu'a donné Dufy. Il en sortira épuisé de cette expérience, et surtout avec une polyarthrite qui va se déclarer très peu de temps après. Et ça, ça va mettre un frein à sa carrière ultérieure pendant la guerre. Sous-titrage Société Radio-Canada